Pierre Bardet, bonjour. Bonjour. Alors les soldes débutent dès demain. Est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Les avis divergent sur ce point ? Écoutez, je crois que c'est bien parce que c'est une date qui contente tout le monde. C'est avant que les gens partent en vacances. Et surtout, c'est que c'est calé avec tous les départements de France. Et ça, c'est la priorité. À Strasbourg, on ne peut pas faire les soldes en décalage avec Paris. Et pour une fois, la Zas-Moselle marche avec nous. Donc c'est très bien pour tout le monde. Et pour la lisibilité des consommateurs. Alors, deux autres choses sont importantes. La météo des premiers jours. Et puis, chez nous en Alsace, les fêtes en Allemagne. Là aussi, c'est plutôt bon les perspectives. Mais écoutez, cette année, il y a une synergie gagnante. Premièrement, la météo semblerait se porter bien. Et surtout, avec ces premiers jours de solde un petit peu avancés. Et la date du jour le férié en Allemagne qui est retardée. C'est jeudi. Donc on attend, avec la communication que les vitrines de Strasbourg ont faites en Allemagne. Beaucoup de consommateurs allemands. Comme ça tombe le jeudi, ils vont faire le pont. Donc je pense qu'il va y avoir quatre jours, vraiment, où il y a des bonnes affaires à faire. Et beaucoup de consommateurs qui vont venir à Strasbourg. Alors les soldes, c'est avant tout l'habillement et les chaussures, si j'ai bien compris. Et là, on a eu l'été en avril-mai et le printemps de retour en juin. Alors qu'est-ce qui va se vendre ? Mais écoutez, justement, regardez la météo qui s'est un petit peu légèrement refroidie. Il y a tous les vêtements d'arrière-saison, de mi-saison qui sont encore en rayon. Il y a encore beaucoup de vêtements d'été. Mais il y a beaucoup de vêtements de mi-saison, justement, qui sont là pour les consommateurs. Et c'est ceux qui demandent, c'est ceux qui les achètent. Alors parlons un peu chiffres. 8 Alsaciens sur 10 devraient profiter de ces soldes, et surtout la première semaine. Et leur motivation est de plus en plus la nécessité de profiter de prix bas. Et de moins en moins le plaisir. Vous constatez ça aussi ? Oh non, non, ils se font plaisir puisqu'ils gardent à ce prix un budget spécial pour les soldes. Et je dois dire que c'est vrai qu'ils ont envie de profiter. Mais vous savez, vous avez des gens qui ont besoin aussi, qui voient des beaux vêtements, avec des marques. Eh bien, qu'ils se l'achètent pendant ce qu'ils l'ont acheté il y a deux mois, et qui ont envie de se faire plaisir maintenant avec un objet qu'ils achètent à 30%, 40% moins cher. Donc ils se font plaisir en faisant des bonnes affaires. Alors, autre chiffre, la dépense moyenne pendant les soldes serait de 259 euros. Et on dit aussi, surtout dans les centres commerciaux. Alors, pour vous, commerçant de centre-ville, ces centres commerciaux, c'est de plus en plus un handicap, un ennemi ? Alors, écoutez, les centres commerciaux, pour nous, quand ils sont comme la Place des Halles, comme Rive-Étoile, c'est une synergie gagnante puisque ça renforce l'attractivité de la région de Strasbourg. Quand ils sont un petit peu éloignés, chacun doit faire des bonnes affaires, chacun doit faire du chiffre. Mais je dois dire qu'à Strasbourg, nous sommes une des villes dotées de trois centres commerciaux, avec des commerces de qualité. Je dois dire qu'avec tout ça, on a beaucoup d'atouts gagnants pour attirer la clientèle de France et de l'Allemagne. Alors, on parle des centres commerciaux de ville, mais parlons pour toute l'Alsace maintenant. Il y a des projets, magasins d'usines, outlets, ce sont des soldes permanentes. Ça ne risque pas de dénaturer l'idée même des soldes ? Alors, écoutez, ce sont des soldes, on va dire des soldes des prix, mais 30% moins cher. Mais c'est toujours de l'arrière-saison. Il faut quand même le savoir que ce ne sont pas des produits de cette saison. Quand vous avez des soldes dans nos magasins, c'est des produits soldés de cette saison. Dans les centres de marque, c'est des saisons de l'année passée, c'est obligatoire. Alors, c'est vrai que ça fera concurrence à Strasbourg. Nous allons être vigilants sur les futurs centres de marque qui veulent se faire dans le sud. L'autre ouvrira l'année prochaine, on verra bien. Nous serons attractifs et innovants dans le commerce de Strasbourg. Alors, dernier concurrent, dernier point, mais qui a été un peu canalisé, c'est Internet. Les soldes sur Internet, maintenant, ont les mêmes dates que les vôtres. C'est déjà un progrès ? C'est déjà un progrès. Il y a une réglementation. On est intervenu dans ce sens. Puisque vous savez que chez nous, les soldes ne commencent qu'à 8 heures. Et que sur Internet, ça commençait à zéro heure. Et donc, on a été vigilants là-dessus. Je crois que nous, on doit être vigilants vis-à-vis d'Internet. Il faut que les pouvoirs publics aussi fassent une réglementation équitable pour tout le monde, pour une libre concurrence. Pierre Bardet, merci. Merci à vous. Merci à vous.